Bon, on trouvera une façon de lutter contre le sexisme sur cette chaîne, mais à bout les subventions. L'exergue de cette vidéo, ça sera vraiment la fin, car à la fin, je vais vous livrer 10 des 25 préconisations du rapport pour un monde plus égalitaire, et vous verrez que ces 10 vont vous scier, c'est-à-dire que c'est proprement à en tomber par terre. C'est expiatoire, c'est liberticide, ça prône la délation, ça mendie. Dans un monde qui fonctionnerait correctement, ce rapport aurait été critiqué, débattu, publicisé, et là, il est passé en toute impunité, en tout anonymat, entre deux séquences de Gilets jaunes, alors que les préconisations qu'ils font vont presque plus loin que 1984 et Le Meilleur des Mondes réunis. J'ai formulé un certain nombre d'hypothèses au sujet de la séquence GPA-PMA. Je vous avais dit que tout cela s'insérait dans un rétro-planning qui a pour but l'extension du domaine de la raison marchande à la procréation, planning qui a donc mis en place une séquence, PAX, mariage pour tous, PMA, puis GPA, puis évidemment trigénétique, ou c'est-à-dire GPA, où on pourra fabriquer un petit peu son gosse sur mesure en lui fabriquant la meilleure macédoine de Gênes, afin qu'il s'insère plus tard dans un réseau oligarchique de plus en plus compétiteur. Ça, je vous l'ai expliqué au sujet de la compétitif. J'ai également rempli mon rôle, non pas de sismographe, mais on va dire d'analyste logique tragique de la société, en vous disant en octobre dernier, avant les Gilets jaunes, attention, ça va barder. J'ai la preuve, il suffit de cliquer dans le coin de l'écran. Je vous dis donc, cette fois-ci, que ce rapport, glissé par le saint patronage de nos élites, entre l'acte, je ne sais plus, entre l'acte 11 et 12 des Gilets jaunes, quelque chose comme ça, c'était en janvier dernier, eh bien ce rapport est à prendre avec la même importance, il doit déclencher chez vous le même sentiment d'alerte et d'urgence, nous devons nous serrer les coudes et ce rapport doit être rapporté, doit être signalé, doit être partagé. Les conclusions, les préconisations sur lesquelles il conclut sont absolument terrifiantes. Ce rapport s'intitule « État des lieux du sexisme en France numéro 1 ». Il est l'œuvre du Haut Conseil et la fine équipe, la fine fleur de la bien-pensance dénommée Daniel Bousquet, Françoise Vouillot, Margot Collet et Marion Oderda, qui sont leurs deux rapporteuses, ont donc pondu le premier état des lieux du sexisme en France. Ce rapport écrit comme il se doit, avec tout le jargon, l'inclusivité, et nous allons le voir, l'absence de source, ou plutôt le biais auto-sourcé, c'est-à-dire ce rapport qui se réfère, qui s'adosse à d'autres rapports rédigés par les mêmes gens. Pour être sûr de n'être en désaccord avec aucune source officielle, ils se sourcent sur eux-mêmes. Comme ça, ils sont tranquilles pour la cohérence. Ce rapport, donc, est l'œuvre, je l'ai dit, de la fine fleur, de la fine équipe du Haut Conseil. Récemment, à journée, je l'ai appris en consultant leur page Twitter, Marlène Schiappa a proposé le 7 mars, donc il y a 12 jours, le remplacement de la Danielle Bousquet par la Brigitte Grézy. Donc ça ne vous dit rien, évidemment, ce sont des gens qui ne sont pas élus. Ce sont des gens sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir de veto. Et ce sont des gens qui, comme on va le voir, sont en train de mettre à plat et de proposer les jurisprudences, dans tous les contentieux, que ce soit prud'homme, que ce soit vos posts Facebook, que ce soit vos vidéos YouTube, que ce soit vos commentaires Twitter, le sexisme dont on vous préjugera coupable par le fait que vous soyez simplement un homme, et bien ça, c'est la Bible, ça, c'est le nouveau décret de loi, ça, c'est la référence à l'aune duquel vous serez jugé coupable et innocent, ça, c'est un adjuvant au texte de droit officiel, et ça, ça passe sous silence, et c'est probablement ce que je tiens dans la main là, tu vois, chère auditrice, ça, c'est probablement ce qui me vaudra un jour de voir une ou plusieurs de mes vidéos censurées, voir ma chaîne, voir ma chaîne temporairement ou définitivement bloquée, eu égard à ce que contient ce rapport. Marion, Françoise, Daniel et Margot, en sont au premier rapport d'une longue série, ce n'est pas un événement unique, la loi, dans le cadre de la loi du 27 janvier 2017, ça, c'est parti pour être tous les ans, ça sera remis tous les ans au Premier ministre et à la ministre en charge du droit des femmes, l'inénarrable, la Marlène, la Sainte Marlène. Ce rapport de préconisation, préconisation à destination de qui ? Eh bien, vous êtes concerné, vous allez le voir, cf, la fin de la vidéo, je vais vous en lire 10 de ces préconisations, ça va vous faire froid dans le dos, notamment la 4 et la 5, je crois, vont vous faire tomber de votre chaise. Je disais rapport adossé aux préconisations d'un autre pour se donner une image de vertu, une image de sérieux, sauf que cet autre, c'est également elle et leur copine et leur consoeur qui l'ont écrit, ça s'appelle guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe et publié par le même comité. Donc ça, c'est pour le respect d'un formalisme d'apparence, d'apparat, et pour la jurisprudence, c'est-à-dire pour savoir qui leur en a donné l'idée, car si vous connaissez mes contenus, notamment mon fameux séminaire Logique des femmes, vous savez que la vertu de Ève, c'est en général pas la créativité et l'invention, c'est pas pour rien que sur les 100 derniers concours lépines d'un 97 homme, de quelle association communautaire victimisée tire-t-elle leur jurisprudence ? Où se sont-elles inspirées ? Et bien évidemment, de la Commission nationale des droits de l'homme qui lutte contre la xénophobie, le racisme, et ça commence par un A, l'antisémitisme. Oui, évidemment, depuis 1990. Alors là, commencent les paralogismes dont nous nous délectons sur la chaîne du mécanicien des relations hommes-femmes, ou femmes-hommes, pour faire plaisir à la Sainte-Marlène. Pour disposer d'un panel de données plus complet, le Haut Conseil aura désormais besoin, donc là, il commence dès les premières des 130 pages, à préparer mentalement le lectorat à l'idée qu'il va falloir sortir les sous. Il ne les demande pas encore clairement, il demande les sous dans les préconisations de la fin, les 3-4 premières préconisations, c'est sortez la thune, mais là, il commence déjà à nous. C'est ce qu'on appelle en marketing, ça s'appelle dilater l'orifice, c'est des préliminaires, en fait, tu ne la mets pas d'un coup, tu attends que l'autre soit mentalement prêt à te recevoir, tu vois. Le Haut Conseil, pour disposer d'un panel de données complet, aura désormais besoin d'un budget à l'année pour financer des enquêtes dédiées. Autrement, le rapport précise que les budgets n'ayant pu être alloués pour cette première édition, des solutions alternatives ont été trouvées. C'est un bel exemple de Palinodi, c'est-à-dire de dire, Palinodi, c'est le terme technique pour dire A et non A. Quand une femme te dit je peux et je ne peux pas, je t'aime et je t'aime pas, je fais une chose et son contraire, donc Palinodi, souvenez-vous-en, pour ceux qui se plaignent qui a trop de vocabulaire dans mes vidéos, vous n'avez qu'à noter et les apprendre. Nous n'avons pas le budget pour faire une étude sérieuse, néanmoins, on y arrive quand même sans budget et on vous la présente comme sérieuse. Donc non, les meufs, les quatre boudins, les quatre filles, non. Soit, vous nous dites que vous n'avez pas d'argent et donc, vous n'avez pas fait d'études sérieuses et ceci ne vaut rien et on le déchire et on allume la cheminée avec. Soit vous nous dites que ceci est sérieux, que vous l'avez fait sans argent et donc, vous n'en avez pas besoin. À un moment, il faut être logique. Bon, en même temps, la logique, en général, si elles étaient logiques, elles auraient des meilleures notes en maths à l'époque. Alors, puisqu'on les a déclassées des maths, on va peut-être les reclassées dans le français, elles nous définissent donc le sexisme. Le sexisme est une idéologie. Donc déjà, moi, quand j'entends idéologie, je sens déjà qu'on essaie de me la mettre, que c'est foireux, que c'est un dogme, reposant sur le postulat, un postulat n'étant par définition pas à démontrer, puisque c'est un postulat, de l'infériorité des femmes sur les hommes. Moi, a priori, je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Ainsi que sur un ensemble de manifestations allant des plus anodines en apparence aux plus graves. Remarques, viols, meurtres. Donc là, tu vois que dans cette marche en avant visant à paver l'enfer de bonnes intentions, dans le rétro-planning de l'Empire vers une sanction de toute déviance, elle tente maladroitement de commencer à mettre au même niveau une remarque graveleuse ou désobligeante sur ton physique avec un viol ou un meurtre. Là, on prépare, déjà, préparé en philosophie, ça s'appelle une propédeutique, on prépare les gens à les assimiler à une catégorie d'agresseurs par simplement le verbe. C'est-à-dire qu'on va proscrire du champ lexical autorisé des hommes un certain nombre de remarques au titre qu'elle les délégitimerait, on va le voir, c'est leur vocable, délégitimerait, elle déqualifierait, elle humilierait le corps de ces femmes et elles ont des conséquences sur toi qui sont physiologiques, c'est-à-dire qui sont indubitables. Ces conséquences sont la perte de l'estime de toi, une altération de ta santé psychique et physique et plus globalement une modification de ton comportement. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas capable d'être maître de toi, d'être cause de toi et de choisir ton attitude et ton comportement donné, il est toujours subordonné à l'attitude des hommes autour de toi, évidemment. Donc, c'est traiter la femme en mineure perpétuelle. Ce sexisme se manifesterait alors en tout lieu et en tout temps. J'espère que tu en es bien consciente. Donc, ces manifestations, ça serait partout, dans la rue. Dans la rue, tu serais humilié, violenté. Dans les transports en commun, les hommes t'imposeraient une occupation abusive de l'espace, ce qui s'appelle en anglais le... Le manspreading. Dans la publicité, par des représentations stéréotypées. Alors, mon préféré, c'est... Je ne vous les liste pas tous, encore une fois, rendez-vous sur mon blog. Mon préféré, c'est dans les arts, la culture et le marketing par une discrimination des femmes omniprésentes. C'est-à-dire que dans le milieu artistique, la culture et le marketing, il n'y aurait pas de femmes. Elles seraient discriminées. Il n'y aurait pas de femmes en com', il n'y aurait pas de femmes en marketing, il n'y aurait pas de femmes dans la culture. Elles seraient toutes allées par passion, par dévouement, par altérité, travailler sur des plateformes en mer, sortir les poubelles, construire les maisons, réparer les camions, démonter les essieux de camions, je ne sais pas. Mais manifestement, la culture, le marketing et les arts, pour la fine équipe de la charité chrétienne féministe, et bien, enfin, la charité laïque, féministe, on le rappelle, c'est l'égalité et la citoyenneté, donc c'est laïque. vous en seriez exclu. Évidemment, moi je n'ai jamais vu un service com', je n'ai jamais vu un service marketing, je n'ai jamais vu un service culture avec des femmes. C'est connu, c'est systématiquement des hommes, jamais d'homosexuels non plus, ils en sont absolument exclus de ces milieux-là, il n'y a que des hommes bien haches, bien hétéros, bien poilus et qui boivent de l'accro dans ces univers. Vous seriez systématiquement et de façon abusive interrompue, donc, tu te souviens de ton vocable, tu as appris ton champ lexical ? C'est le man... Mansplaining et man... Manterrupting. Tu vas là, je t'ai interrompue, donc tu peux déjà commencer à me signaler à Marlène. En politique, parce que vous êtes sous-représentés, on le sait, vous rêvez toutes d'entrer en politique mais vous en êtes empêchés, on le sait, les portes de ce... ce monde vous sont fermés par des hommes qui évidemment n'ont pas du tout... préfèrent dans les hémicycles, dans les couloirs ouatés de l'Assemblée nationale et du Sénat, ils préfèrent voir que des vieux hommes bedonnants, ils n'ont aucune envie de voir des femmes féminines, distinguées, apprêtées. C'est bien connu, moi par exemple, moi j'adore travailler entre poilus, entre gros, entre moches, entre vieux. Je détesterais travailler avec des femmes à la fois juste, intègres, féminines, distinguées, élégantes. C'est absolument l'enfer. Je souhaite au contraire les écarter pour être entouré de vieux pervers bedonnants. C'est tout à fait logique. Alors, les coupables et les victimes, parce que je te sens revêche, je te sens cynique, tu serais peut-être susceptible de confondre les coupables et les victimes. Non, non, c'est très simple, c'est très binaire. Les coupables sont les hommes. à 90%, toute infraction pénale confondue, d'après le rapport du Haut Conseil pour l'égalité femmes-hommes, c'est tellement l'égalité qu'il y a un des gens, un des sexes qui est 100% coupable, enfin, 91% coupable, et l'autre qui est 100% innocent. Les victimes sont massivement féminines, massivement. Alors, le rapport ne pousse quand même pas la logique jusqu'au bout. Il veut bien admettre, donc on remerciera à ce titre, on remerciera Françoise, Margot, Daniel et Marion de nous concéder que quelques hommes éventuellement pourraient être victimes d'une certaine violence féminine, mais jamais au grand, jamais au titre de leur infériorité notoire et généralisée. Donc, victimes au titre de quoi ? On l'ignore. Daniel et Françoise ne m'ont pas informé. Si elles veulent m'informer du titre, à quel titre les hommes seraient victimes de violences, moi j'ai une petite idée, c'est une violence en général symbolique, affective et économique, mais manifestement ça n'est pas au titre de leur infériorité congénitale, sous-entendu les femmes, ça serait au titre de leur infériorité congénitale, moi je trouve ça aux frontières du sexisme, c'est-à-dire pour un rapport qui se veut pourfendre le sexisme, c'est quand même reconnaître qu'il existe une infériorité congénitale des femmes à défendre leur propre intégrité physique et à disposer d'elles-mêmes. Moi je trouve ça limite et je vais peut-être même songer à signaler Françoise à Françoise. Donc les femmes victimes de sexisme que nous allons maintenant dénombrer, adopteraient donc par notre faute, notre faute héréditaire et congénitale, des comportements de compétition, de dévalorisation, d'autocensure, donc la fameuse compétition, la fameuse délation des femmes entre elles, évidemment c'est le fruit de notre condescendance et de notre coercition envers elles et des conduites à risque. Donc on ne sait pas tellement, pour moi, le sexe autodestructeur c'était les hommes, pour moi, le sexe qui s'aventurait dans les activités à risque c'était les hommes, pour moi, les sportifs de l'extrême qui périssaient dans leur activité c'était les hommes, pour moi, les métiers qui atteignaient le plus à l'espérance de vie c'était les hommes, mais non, vous déclencheriez des conduites à risque, ce qui évidemment est parfaitement logique et en ligne avec le fait que vous vivez beaucoup plus longtemps. C'est parce que vous prenez tellement plus de risques que vous vivez beaucoup plus longtemps, c'est bien connu. Alors, ces statistiques que je t'ai promis, ze, essayez de deviner quel pourcentage de femmes auraient été victimes de harcèlement sexiste ou d'agressions sexuelles au cours de leur vie. Une sur deux. Trois sur quatre. Toutes. Toutes, non, toutes, toutes, non, mais ne cherche pas. 100%. 100%, c'est dans le rapport du, c'est dans le premier état des lieux du sexisme en France. Toutes les femmes de France, toutes, ta mère, ta grand-mère, ta soeur, toutes, toutes, vous avez toutes été victimes d'agressions sexuelles et de sexisme. Moi, je pense même que ce 100% est un petit peu conservateur. Je dirais 120, 130, 140% me semble le plus proche de la réalité. 100, voilà, 200% minimum. 1000%. Quel pourcentage de femmes indique avoir été, alors souvenez-vous bien des chiffres, parce qu'après, il faudra les mettre en perspective et vous demander si ça fait un sens quelconque. Quel pourcentage de femmes indique avoir été dernièrement, je cite, dernièrement, entre guillemets, victime d'une injustice ou d'une humiliation en raison de son sexe ? Toutes ? Non, alors, une sur deux. Donc, toutes au cours de leur vie, dernièrement, une sur deux. Quel pourcentage de femmes auraient subi une injure sexiste dans l'année écoulée ? Une sur deux ? Non, une sur deux, zéro, une sur vingt, 5%. Donc, ça n'est à 95% pas dans l'année écoulée, à 100%, c'est arrivé à un certain moment et à 50%, c'est dernièrement mais on ne sait plus trop quand. Mais en tout cas, certainement pas dans l'année écoulée. Donc, c'est il y a très longtemps. C'était entre l'enfance et l'adolescence ou en vacances à Palabas-les-Flots ou à Marrakech, on ne sait plus où. Mais ça n'était pas... Ou alors, dernièrement se dégasse. Ou le dernièrement, comme me dit mon assistante, le dernièrement est en fait relatif. C'est-à-dire qu'il glisse. C'est un dernièrement glissant sur le spectre du temps et avec une homothésie. Il s'agrandit, il se réduit selon qui pose la question ou je ne sais pas, peut-être si le rapport est financé ou pas financé. C'est un dernièrement qui change. Quel pourcentage de femmes pensent que les autres sont victimes d'injustice ou d'humiliation en raison de leur sexe ? 1000%. Non, alors ce n'est pas 1000%, c'est 90%. Donc 100% le sont mais 90% pensent que les autres le sont. Donc il y a 10% de traîtresse ? Donc il y a 10% qui le sont mais qui pensent que les autres le sont pas. Si je comprends bien. Et ce 10% était 30 il y a 2 ans. Donc il y a un petit pourcentage d'entêtés, il y a un petit pourcentage de têtus qui pensent qu'en fait ça n'arrive qu'à elles si j'ai bien compris mais pas aux autres. Donc c'est pour ma pomme, c'est ce qu'on appelle les caliméraux ou les calimerettes. Elles ont une coquille d'œuf sur la tête et ça leur tombe toujours comme disait Coluche quand l'avion s'écrase c'est sur les pompes de Roger Jickel. T'es trop jeune tu peux pas comprendre. Les quadras comprendront cette blague. Alors, quel est le premier vecteur ordinaire du sexisme en France ? Est-ce que c'est les médias, BFM TV, Internet, la dissidence, la réinformation, la fachosphère, l'extrême droite ? Je crois que c'est le spectacle, l'humour. Eh oui, c'est le rire. C'est pas l'extrême droite. C'est pas la marine, c'est pas le Florian, c'est pas le... Comment il s'appelle ? Benalla, Bardella, le Bardella, là, non, non. C'est le rire. 70%, plus de 70%. Des chroniques radio humoristiques, 5 vidéos YouTube sur 6 et un tiers des blagues sur blague.info. Tu vas tous les jours sur blague.info quand tu t'ennuis le matin ou quand... Tu vois, t'as envie de rire un bon coup. Tu vas sur blague.info Tous ces canaux, toutes ces blagues, toutes ces chroniques, toutes ces vidéos YouTube mobiliseraient des ressorts sexistes. Le rapport contre le sexisme en France invite néanmoins à se réconforter. Il nous dit, en anglais, on dirait cheer up, donc en français réconfortons-nous, ragaillardissons-nous. Plus d'une femme sur deux aurait désormais compris et refuserait de rire à des blagues sexistes. Moi, dans ces cas-là, je vais voir la liste des plus gros vendeurs de billets de spectacle en France et je vois que les trois quarts sont des hommes. Je dis que, un peu naïvement, un peu comme un hétéro, un peu comme un beauf en fait, je rappelle que si on veut continuer à se marrer, il faut quand même peut-être pas foutre des comiques femmes partout parce que, on commence à se faire chier. Mais, on y reviendra dans les préconisations. Évidemment, ce que je viens de dire est déjà hors cadre, c'est déjà hors rapport. tu vas voir que la logique de quota va s'imposer aux humoristes. Ça y est, on aura dans les années à venir, par la jurisprudence de ce rapport qui exige également des sanctions contre ceux qui ne s'y plieraient pas. C'est l'équivalent dégopé, il y a des sanctions financières à venir. Les salles de spectacle devront avoir 50% d'humoristes femmes parce que, par définition, elles mobiliseront moins de ressorts sexistes. Car les femmes ne déprécient pas les autres femmes. C'est bien connu. Elles les apprécient. Donc, parmi ces 5%, tu te rappelles, les 1 sur 20 qui auraient subi une insulte en 2017, enfin, dans l'année écoulée, combien vont déposer plainte ou une main courante au commissariat ? Sur les 1 sur 20. Donc, toi, tu dis 1 sur 20 sur 1 sur 20. Eh bien, oui, c'est 6%. Tout à fait, c'est presque ça. C'est 6%, donc c'est quasiment 1 sur 20 de 1 sur 20. Et, combien ça a fait, je vous laisse par les règles de 3 et par l'arithmétique de base, je vous laisse vérifier l'honnêteté de ces chiffres. À la fin, combien ça a fait de plaintes pour un jour sexistes en 2007 en France ? Au total, dis un chiffre. Non. 80 ? Non. 30 ? Non. 12 ? Non. 2 ? 4. Tout ça pour ça. 4 plaintes, 4 condamnations pour injures sexistes ont été prononcées en France. Voilà. Donc, c'est à peu près le nombre d'accidents de la route qui se produit en une heure ou deux. Alors, est-ce que ça te ferait plaisir d'entendre quelques perles tirées de ce rapport ? Oui. Truisme, perles, on ne sait même plus comment les appeler. Alors, le sexisme, tel que défini dans notre rapport, entraîne toutes, je dis bien, toutes les inégalités hommes-femmes. Tu veux un argument, une source, un chiffre, une preuve ? Ben non, tu n'en auras pas parce qu'elles sont, je cite, bien connues aujourd'hui. Donc, comme elles sont bien connues, ce n'est pas la peine de les justifier, de les décrire, de les quantifier, de les rapporter à une base fiable. Mais non, puisque tu les connais, puisqu'elles sont bien connues. Même quand on est payé et qu'on est le... Même quand on est payé et qu'on est le haut conseil. Parce que, rappelle-toi, elles ne sont pas payées pour l'instant. C'est pour ça qu'elles vont tendre la main à la fin. Donc, quand elles auront eu des financements, ça fera 300 pages ? On ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour elles, il n'y a aucune nuance entre corrélation et causalité. C'est du pareil au même. Le sexisme est la cause de tout. Tout, toutes les inégalités en France, toute l'année, de tout temps, en tout lieu, c'est le sexisme. Et tout le monde le sait. Non, alors, oui, tu as tout à fait raison, tout le monde le sait et surtout, il n'était pas autorisé de le contester. Attention au révisionnisme historique. Attention au révisionnisme sexiste. On se demande, évidemment, où ils ont pris, où elles ont, ouais, elles, pardon, où elles ont pris cette jurisprudence, qui a inventé la jurisprudence de la non-contestation et de l'interdiction de la révision historique. Nul, je cite, ne peut nier ce phénomène massif. Nul. Toi, tu es quelqu'un. Donc, nul ne peut, donc tu ne peux pas. Moi, je suis quelqu'un. Je ne peux pas. Non, non, on ne peut pas. Tu ne peux pas en discuter. Tu ne peux pas. Elles ont oublié l'inclusivité. Tu vois, on pourrait élu juridiquement les baisers sur ce point. les baisers. On n'a pas envie de les baiser, moi en tout cas, quoi que la nouvelle, elle est un peu moins moche que les autres. Bon, on devine un petit peu la tête de sorcière sous le maquillage, la Brigitte Grézy. Mais, bon, apparemment, Brigitte Cougar, en ce moment, c'est à la mode. Donc, tu ne peux le nier, tu ne peux le contester. Ça entraîne tous les maux de la Terre. Tous, tous, tous. Et, attention, ça n'est ni le fruit du hasard, je cite toujours les perles du premier état des lieux du sexisme en France, ce n'est ni le fruit du hasard, ni d'un héritage préhistorique. Pourquoi ? Parce que c'est toujours d'actualité. Sous-entendu, le fait que ce soit, donc, pour Françoise, Margot, Daniel et Brigitte, le fait que ce soit d'actualité, mais la sédimentation d'un long processus de sélection évolutionnaire, c'est trop complexe. ça ne peut pas exister. Si ça existe aujourd'hui, ça veut dire que c'est antagoniste dans le temps de la préhistoire, c'est complètement, il n'y a pas d'ordre social hérité d'un combat, d'une présélection, d'une sélection naturelle, hérité des générations précédentes. C'est trop loin, c'est trop long, la chaîne causale, la séquence causale est trop complexe. Si ça existe maintenant, c'est que ça n'a rien à voir avec la préhistoire. Donc si les comportements, si les différences comportementales hommes-femmes sont repérées de façon transcontinentale, transsociété, si partout il y a cette dilétion des femmes pour certains métiers, pour certains statuts, pour certaines professions, pour la beauté, pour l'apprêtement, pour le maquillage, pour la fertilité, pour la médecine, pour etc., au détriment des activités de sciences dures, ce n'est un pas le hasard, mais on ne sait pas pourquoi. Donc c'est un arbitraire qui n'est pas hasardeux. Deux, c'est actuel, mais ça n'a rien à voir avec le passé. Trois, c'est du sexisme, et c'est la faute du sexisme, c'est-à-dire que c'est le hamster qui court dans sa roue, c'est l'origine qui est à la fois la conséquence, c'est un beau bordel dans leur tête quand même. Ça voudrait dire que les hommes se sont réveillés un jour, avec le désir nouveau. Et tout était tel qu'il est. De nous violenter. Voilà. Moi, naïvement, stupidement, j'ai toujours cru, j'ai toujours observé autour de moi que les hommes cherchaient à conquérir les femmes, à les séduire, à les courtiser, à les draguer, à entrer dans leur intimité, à aller accoucher avec elles, à s'en faire aimer, à leur faire des enfants, à travailler pour leur mettre un toit sur la tête et des vêtements sur les épaules, et Volins-Nolins à arriver jusqu'à l'âge de la retraite où le corps défaillant, les deux s'épaulent, ne prends pas cette ère romantique rêveuse là, je ne sais pas à quoi tu penses, et le corps défaillant et l'âge venant, l'un venant, débarrassé de cette libido omniprésente, à s'épauler dans une vieillesse qui est un couloir vers la fin. Mais non, 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 Françoise, Morgane, Brigitte et Duduld t'expliquent que non, 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 c'est pas ça en fait les rapports hommes-femmes. Les hommes ne désirent pas plaire aux femmes, ne désirent pas les circonvenir, les prendre, les courtiser, s'en faire aimer, non, ils désirent les stigmatiser, les délégitimer, les exclure de l'espace public pour se retrouver entre couilles. C'est bien connu que le rêve des hommes c'est de sortir dans une boîte où il n'y a que des mecs. Le rêve des hommes, évidemment, c'est d'être entre barbus, entre couilles. Donc soit Brigitte et Duduld ont des modèles hérités de codes culturels qui sont peut-être d'autres régions du monde où les hommes aiment être entre barbus et entre couilles, mais j'ai pas l'impression que ce soit le principe de l'Occident, non ? Enfin, j'ai pas, c'est ce que tu constates ? Bon. Et nous en venons maintenant au meilleur, à la crème. Là, on est en terrasse, comme dit l'humoriste qui a comme défaut d'être un homme. Tu sais, l'humoriste qui vend beaucoup de tickets de spectacle. Là, on est en terrasse. Les recommandations dues au conseil, je vous encourage, je vous enjoins, je vous prie d'aller lire les 25 sur mon blog. Je vous en liste 10 aujourd'hui. Est-ce que tu es prête ? Oui. 1. Financer. Alors, quand je vais faire un geste, d'accord ? Je vais faire un chiffre avec la main. Ce chiffre avec la main va nous permettre de compter le nombre de rapports pour lesquels elle demande de l'argent. D'accord. Tu as compris ? Oui. D'accord. Celui-ci, c'est 1, d'accord ? Dès que tu vois un autre chiffre, c'est-à-dire que c'est un autre rapport. Financer une enquête d'opinion annuelle sur le sexisme en plus du rapport dont il est présentement question. Donc là, on est à 1 et on est déjà à 2. Donc, il y a ce rapport mais qui n'est pas, contrairement à ce qu'elle nous explique depuis 130 pages, 125 pages, elle nous explique que ceci est une opinion, est un recueil d'opinions parfaitement qualitatif, quantitatif, sérieux, etc. Non, non, en fait, non. On nous apprend à la fin que ce n'est pas vraiment un recueil d'opinions et qu'il faut en financer un. Donc, on ne sait pas d'où ça sort, en fait. Mais ça sera coercitif et les contrevenants seront sanctionnés. Donc, on est à 2. Construire, je cite, en miroir d'une autre enquête dénommée enquête de victimation une autre enquête. T'as compris ou pas ? T'as vu les poupées russes ? Construire, en miroir d'une autre enquête dénommée enquête de victimation une autre enquête sur le niveau d'adhésion au sexisme qui interrogerait des citoyens choisis arbitrairement sur les actes sexistes qu'ils auraient commis éventuellement inconsciemment. Je vous jure, je ne plaisante pas. Je vous ai dit au début que là, on parlait de quelque chose de très important. Je ne rigole pas. Une 4 enquêtes vont se croiser pour aller contrôler, mesurer, enquêter et sanctionner des délits sexistes définis par eux-mêmes que vous auriez peut-être commis inconsciemment. Ça, c'est Adolphe Huxley. Financer une étude. Tu y es au 5 ? T'as suivi les 5, là ? Financer une étude sur l'efficacité des procédures de recours alternatifs à la procédure judiciaire. C'est-à-dire que la 5, c'est je prends de l'argent de ta poche pour, si je ne réussissais pas à te faire condamner judiciairement pour des délits sexistes que tu aurais commis inconsciemment, pour te sanctionner d'une autre façon. C'est-à-dire, paf, paf, aller, retour. Et là, nous n'en sommes qu'à la troisième des 25 mesures. Donc, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça, c'est le rétro-planning vers le meilleur des mondes et la censure de toutes les formes d'expression libre sur les réseaux. On passe un salut amical à Jean-Marie Bigard, d'ailleurs, qui a perdu sa tournée annuelle pour une blague. sexiste, pas ça plus drôle, une blague un peu lourdingue qui ne m'a jamais fait mourir de rire, mais simplement pour avoir été signalé au CSA pour plaisanterie sexiste. Quatre, transmettre, non, non, mais je te vois te déconcentrer, tu penses qu'on est en terrasse, là. Non, non, on n'y est pas encore. On continue de monter. L'ascenseur monte dans les étages. Transmettre les données recueillies au ministère de la justice et de l'intérieur. Donc, quand tu auras été signalé, dénoncé, veulement pour avoir contrevenu aux lois sexistes, qui sont typiquement la transposition à l'âge contemporain de ce qu'étaient les lois racistes au cours des cinq derniers siècles, quand tu y auras contrevenu, tes données personnelles seront transmises au ministère de la justice et de l'intérieur afin que le traitement des contrevenants, donc de toi, de moi, soit possible tout au long de la chaîne judiciaire. Là, tu penses qu'on est en terrasse, non, on n'y est pas encore. Là, on passe au niveau du resto, mais on continue de monter. On arrive en rooftop. Cinq, cinq sur vingt-cinq. Je cite toujours, comme disait Philippe Vandel, si je l'inventais, ça ne serait pas drôle. Donc, je ne l'invente pas. Vous avez les liens, les sources ci-dessous. Rendre public et accessible toutes données relatives au sexisme. C'est-à-dire que tu seras non seulement poursuivi en justice, mais ça sera révélé dans la presse. C'est-à-dire que tout le monde pourra accéder à une liste de contrevenants et de prévenus sexistes. On ne peut pas pour les délinquants sexuels, mais pour les délinquants sexistes, on peut. ton nom sera jeté en pâture. Du 18 sur 25, construire un lien de confiance entre les victimes de sexisme et la justice. Car aujourd'hui, le rapport trouve particulièrement odieux et injuste que la justice et la police osent remettre en cause la parole des victimes. Donc, alors que tous les sociologues, même la chienlite, la bien-pensance de la société cathodique festive, même les pires, même Kaufman, même Tortue Géniale, a dit et écrit sur sa page Wikipédia de toujours prendre le déclaratif avec des pincettes. Même lui a dit attention, j'ai remarqué dans mon travail que le déclaratif était souvent soumis à mise en question variable, évolutif, non. Désormais, une femme qui accusera, qui mettra en cause un homme, celui-ci devra être mis en examen sans que la parole de cette femme soit remise en doute. 19, c'est là que ça commence à faire s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, renforcer de manière significative le soutien financier à toutes les associations luttant contre le sexisme. Donc moi, dans ces conditions, je vous informe que je vais monter une association qui va s'appeler Stéphane lutte contre le sexisme et donc que je vais recevoir pour la première fois de mon existence des soutiens financiers. Parce qu'après tout, pourquoi pas ? Bon, on trouvera une façon de lutter contre le sexisme sur cette chaîne mais à bout de les subventions. Je n'aurais pas fait une description complète de ce rapport sans vous avoir rappelé que ce n'est pas une plaisanterie et que les contrevenants seront sanctionnés. C'est la préconisation numéro 21. Vérifiez autant que possible l'application des préconisations du rapport ici présent et sanctionnez les contrevenants. C'est écrit noir sur blanc et la désormais Brigitte Grézy proposée par la Sainte-Marlène va se charger de vous y forcer. Alors, c'est très simple. Pour les plus pressés, vous avez entendu mon résumé du résumé à l'oral. Pour ceux qui veulent en savoir plus, le reste des préconisations, je vous l'ai dit, c'est sur le site. Maintenant, il n'y a qu'une chose à faire et une seule. Partagez absolument cette vidéo, informez les gens autour de vous, expliquez-leur que c'est un rétro-planning, que c'est comme la PMA et la GPA. C'est une marche en avant liberticide, c'est une marche en avant vers votre propre censure et la mienne. Je serai censuré bien avant vous, mais cela vous concernera également. Et pour ceux qui disent oui, mais c'est une vidéo de 20-30 minutes, c'est un petit peu long, mes amis ne la regarderont pas, faites-leur un petit indicatif de temps. Indiquez-leur le minutage où je parle des préconisations. Ils iront ensuite par curiosité voir le reste. J'ai fait mon travail de lecture, de résumé, de réinformation à vous de le partager. Je ne vous demande qu'une chose aujourd'hui, ce sera celle-ci, je ne vous demande pas de vous abonner à la chaîne, vous le savez, je ne vous demande pas de liker cette vidéo pour participer à son bon référencement, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Je ne vous demande qu'une chose, c'est là, on partage le danger de ces préconisations, on se serre les coudes, on utilise pour ça l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, l'ensemble des liens des miens, figure ci-dessous. Et on se souvient que tout ça est fait sous le saint patronage de la Sainte Marlène et on a envie de lui dire un gros, un gros, un gros ta gueule que je vais maintenant vous dire comment on va faire. un coupon spécial à durée limitée de 24 heures. Les plus cyniques d'entre vous m'ont dit la dernière fois « Oh, il en fait tout le temps, il en fait tout le temps. » Non, non, je n'en fais pas tout le temps. Nous sommes mi-mars, la dernière fois, c'était mi-novembre et c'était « Solange, ta gueule, car Solange te parle, se foutait de notre gueule. » Là, cette fois-ci, toute cette mascarade, toute cette esbroufade, toute cette supercherie se fait sous le saint patronage de Sainte Marlène. C'est elle qui nomme les représentants et les rapporteurs de ce torchon. Donc, Marlène, tu te fous un petit peu trop de notre gueule à mon goût. Je t'ai par le passé, j'ai chanté tes louanges par le passé quand tu nous régalais de ta prose érotique et quand tu témoignais de ton attirance pour les effets de cacaotés. Tu nous la glisses en douce pendant que notre attention est détournée ailleurs. Moi, je lis dans ton jeu, je lis dans tes cartes. Il est temps de faire cinq mois après Solange Tagueul, Marlène Tagueul. Pour détecter ce type de tentative d'enculade, Marlène Tagueul est un coupon qui vous permettra dans ma bibliothèque de séminaire de télécharger avec 50% de réduction mon séminaire détecter le mensonge aussi appelé mensonge chapitre 1 aussi appelé sachez qui vous ment. Voilà, pour ne plus vous la faire mettre par derrière par ce type de rapport sournois, vous téléchargez avec 50% de réduction pendant 24 heures mon séminaire sachez qui vous ment en y insérant en insérant sur mon site matconsulting.fr lié ainsi dessous le coupon Marlène Tagueul. Sous-titrage